Toujours à la chasse du Bayer Leverkusen en bain de Sliga, le Bayern Munich l'est aussi pour Ronaldo Arojo. Le défenseur central du FC Barcelone, considéré comme intouchable par le club catalan, était depuis peu la priorité des Bavarois, surtout avec les nombreux blessés dont Matisse de Ligue. Hélas pour Thomas Tuchel, l'Uruguayen s'éloigne de plus en plus de l'Allemagne. Skisport confirme qu'un transfert d'Arojo au Bayern Munich n'est pas vraiment envisageable. Si le club allemand savait dès le début qu'il serait compliqué de recruter le défenseur de 24 ans, le joueur est lié au Barça, jusqu'en 2026, et se sent bien en Espagne. Les Bavarois devraient tout de même s'activer cet été, pour renforcer leur ligne arrière. Barcelone peut respirer. En difficulté avec le fair-play financier de la Liga, le FC Barcelone compte malgré tout se montrer actif lors du prochain mercato hivernal. Dans cette optique, le président des CULÉ, Jean Laporta, a d'ores et déjà confirmé la possible arrivée d'un milieu de terrain, afin de compenser la longue absence de Gavi. Un nouveau coup à l'Edgar David, voilà le programme de Jean Laporta et ses équipes pour le prochain mercato hivernal. En proie à des difficultés financières, la direction catalane continue, malgré tout, de s'activer pour compenser la longue absence de Gavi, blessé avec l'Espagne lors de la dernière trêve internationale. Dans cette optique, et à l'occasion d'une interview accordée à F, le président des Blaugrana a dévoilé le plan d'action du club pour le prochain marché des transferts. L'idée est simple, attirer un milieu de terrain sous la forme d'un prêt. « Si nous parvenons à faire preuve de fair-play, l'idée est d'avoir un milieu de terrain, qui compense d'une manière ou d'une autre, l'absence de Gavi. Ce serait un prêt, jusqu'à la fin de la saison, comme nous l'avons fait, il y a de nombreuses années avec David », a ainsi expliqué le dirigeant espagnol. En effet, le milieu de terrain néerlandais était passé d'un marginal à la Juventus Turin à un joueur clé du Barça dans la seconde moitié de la saison 2003-2004, la première de la Porta à la tête du club. Sans impliquer les opérations futures, sur lesquelles le club travaille déjà, ce nouveau renfort viendrait logiquement aider la bande à Xavi, actuellement dans la tempête après plusieurs résultats contrastés. Troisième de Liga, Médorz est déjà relégué à 9 points du leader Girona, le Barça, opposé au Napoli pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, se doit en effet de réagir lors de la seconde partie de saison. Si les hautes sphères barcelonaises ont prévu de procéder à plusieurs ventes, et ainsi récupérer des fonds, l'arrivée d'un nouveau milieu de terrain est donc, elle aussi, à l'étude. Dans cette optique, un nom semble d'ailleurs correspondre aux critères recherchés par le club catalan, que ce soit sur le plan sportif ou financier. Actuellement sous les couleurs de Tottenham, Giovanni Lo Celso, passé par le Paris Saint-Germain, est en effet désiré par Xavi. Auteur de deux petits buts en huit apparitions avec l'Espur, l'argentin de 27 ans pourrait ainsi apporter toute sa technique et sa vision du jeu au collectif barcelonais. Un dossier qui s'annonce malgré tout relativement complexe, puisque les dirigeants anglais ne semblent pas encore totalement disposés à le laisser filer, et ce même sous la forme d'un prêt. Une chose est sûre, le Barça qui s'appuie aujourd'hui sur Francky De Jong, Pedri, Ilke Gendogan, Fermat Lopez, Sergi Roberto et Oriol Romeuhebel, est bien à la recherche de son nouveau égard David.